Marc Lévy a accepté de raconter comme la romancière Tatiana de René, l'homme politique Fabien Roussel ou le psychiatre Christophe André, un moment qui a fait basculer son existence. Il revient ainsi sur ce jour de ses 18 ans, où il a fait sa première garde en tant que bénévole au sein de la Croix-Rouge française. Deux soirs par semaine et les week-ends pendant six ans et demi, le jeune étudiant s'est en effet engagé dans une unité de secours urbain. Il y a une prise de conscience assez immédiate et très salvatrice de l'extraordinaire fragilité de la vie, confie-t-il. Dans l'urgence, on voit des choses assez dures. Et parfois on s'étonne, on s'étonne de notre capacité d'endurance. Il raconte la façon dont les équipes étaient extrêmement soudées. On se surveillait justement pour voir si l'un ou l'autre tenait le coup, ou si tout à coup il y avait, pour des raisons qui lui étaient propres, une intervention qu'il n'encaissait pas. À l'époque, le mot soutien psychologique n'existait pas, il n'était pas rentré dans le vocabulaire. On ne savait même pas ce que c'était le soutien psychologique, dit-il. Il n'y avait pas de séance de débrief. La douleur des familles, l'auteur de « Éteigné tout et la vie » s'allume Robert Laffont, revient sur les moments les plus difficiles auxquels il a eu à faire face. La violence s'exprime de deux façons, analyse-t-il. Elle s'exprime physiquement, mais elle s'exprime aussi moralement. Quand vous voyez, par exemple, un homme, ou un adolescent dont la vie a été fauchée parce que, à l'époque, le casque n'était pas du tout obligatoire et parce qu'il faisait de la mobilette et qu'un automobiliste l'a percuté, ou parce qu'il a fait le con, tout simplement. Fermez des yeux, recouvrir quelqu'un d'une couverture. Voir une vie gâchée pour rien. Point. Ça vous met dans un état d'impuissance et de désespoir terrible. Parce qu'il n'y a pas que le corps de la victime, il y a la douleur de la famille. Le futur romancier a aussi vécu quelques moments de grâce lors de ses interventions. Les copains et copines les plus costauds, lors des quelques accouchements qui se sont produits sur site, pleuraient. Tout où le monde pleurait, glisse-t-il. Très discret sur son engagement, Marc Lévy ne l'avait jamais raconté jusqu'à ce que la Croix-Rouge lui propose d'être son ambassadeur en 2022. Retrouvez l'intégralité des confidences de Marc Lévy dans le podcast de Gala et abonnez-vous. Via votre plateforme favorite Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Crédit photo, V1. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada